Urban FM 104.5 Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine avec René Ruth et nous poursuivons nos interviews spéciales du lundi 14 mars 2022 et comme prochain invité nous avons M. Mabrouk Haïs qui est représentant de la connecte tunisienne et M. Ndang Ngema Philippe, responsable pédagogique. Avec eux, on parlera du salon étudiant de Libreville, destination Tunisie. Bonjour messieurs, comment allez-vous ? Bonjour madame. Vous allez bien ? Bien, merci. Alors, M. Mabrouk Haïs, vous êtes représentant de la connecte tunisienne. Qu'est-ce que c'est ? Alors, je suis représentant de la connecte tunisienne et je suis également doyen de l'université Eight University. Connect, en fait, c'est le syndicat patronat en Tunisie. En fait, c'est une organisation citoyenne, d'où le mot C dans la connecte. En fait, on est une confédération citoyenne. On regroupe les patrons d'entreprises avec une responsabilité, une dominance assez sociale où on est impliqué dans la société civile. D'accord. Vous organisez le salon de l'étudiant à destination de Tunisie. Peut-on avoir plus d'informations ? Shop Universities. Oui, avec Shop Universities. Avec Shop Universities, d'accord. Alors, voilà, nous sommes le centre pédagogique Shop Universities et parmi tant d'activités pédagogiques que nous offrons, nous avons décidé cette année d'organiser un salon étudiant à destination de Tunisie et nous sommes justement dans le cadre de ce salon en collaboration avec la Confédération nationale des entreprises de Tunisie, représentée ici par M. Kais Mabrouk, moi, M. Ndonguema, chargé pédagogique de Shop Universities. D'accord. Et comment ça va se passer ? Alors, le salon étudiant lui-même se tiendra sur, effectivement, 4 jours. Je précise que le premier jour, c'est le 16. Au CAREF. Au CAREF, bien évidemment. CAREF à Glace ? CAREF de Glace, bien sûr. Il y aura une journée d'ouverture où nous avons pris la peine d'inviter les responsables d'établissement ainsi que des conseillers d'orientation pédagogique parce qu'évidemment, c'est un événement qui verra leur participation et qui nécessite leur concours parce que nous voulons justement travailler avec eux et de sorte à pouvoir apporter une certaine lumière dans ce que c'est l'orientation aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de flou dans tout ce qui se fait dans le monde de l'orientation et nous voulons avoir une approche qui est plus ou moins différente, qui est plus ou moins nouvelle, innovante, disons, dans ce que nous considérons aujourd'hui comme étant l'orientation. D'accord. Et combien d'universités t'indiennes seront représentées ? Aujourd'hui, on a huit établissements d'enseignement supérieur, pluridisciplinaire, reconnus par l'État, en fait, reconnus par l'État. Donc, on a des établissements d'ingénierie, dans la formation d'ingénieur, on a des établissements dans la santé, on a des établissements dans l'architecture, on a des établissements dans tout ce qui est gestion, économie, finance, business, business, de manière générale, on a des établissements qui sont dans ce qu'on appelait l'hospitality management, tout ce qui est hôtellerie, gestion hôtelière, donc quasiment, en fait, 360 degrés, mais on est là aussi pour orienter vers les établissements publics, donc il y aura un point de conseil du ministère de l'enseignement supérieur afin d'expliquer, pour ceux qui veulent rentrer dans les établissements publics, comment faire, quel est le contact, qui contacter. Mais sur quels critères vous orientez un étudiant, peut-être un élève, vers une école ? En fait, d'abord, c'est son choix. Il faut que lui ait envie de choisir une école. Après, il faut qu'il ait les prérequis de chaque école. D'une école à une autre, ça change. Exactement. Il y a des établissements, par exemple, si vous avez un bac lettre, vous ne pouvez pas faire une école de business, vous ne pouvez pas faire une école d'ingénierie, ou de santé, etc. Donc, c'est selon d'abord ses aptitudes, ce qu'il a appris, selon ses appétences, ce qu'il a envie de faire, et puis après, selon ses compétences, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des établissements qui exigent des moyennes de 12 au bac, il y en a qui exigent 14, il y en a qui exigent... Ça dépend des écoles. Nous, l'essentiel, c'est qu'on l'oriente, parce que vous pouvez avoir des écoles assez prestigieuses qui seront là, par exemple, Tunis-Dauphine, et ces écoles-là, en fait, ils ont un ranking assez élevé, une demande assez forte. Il y a beaucoup de Gabonais dans cette école ? Alors, beaucoup, je ne serais pas capable... On ne va pas dire beaucoup de Gabonais, parce que quand on parle d'université, on parle bien et bien d'un univers. Donc, on retrouve plusieurs nationalités au sein de ces universités, et nous n'aimerions pas, justement, que les Gabonais soient en reste. Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est que la Tunisie est la deuxième destination, en concurrence avec un autre pays, des étudiants gabonais. Et ceci par les chiffres partagés par l'ANBG en termes de bourses attribuées ou, d'une manière générale, en fait, entre ce que les deux pays annoncent en termes d'étudiants internationaux venant du Gabon. Mais est-ce que ces écoles vont être en partenariat avec l'ANBG ? Parce que vous n'avez pas lu l'ANBG. Oui. Alors, certaines d'entre elles sont conventionnées avec l'ANBG. L'ensemble des écoles veulent, ils ont déjà demandé une rencontre avec l'ANBG pour pouvoir déclencher le processus de convention avec l'ANBG. Mais d'une manière générale, en fait, l'expérience aujourd'hui, c'est que chaque étudiant a le droit de demander, une fois que l'école ou l'établissement est reconnue, une demande de bourse auprès de l'ANBG. Mais l'ensemble des écoles sont... Certaines d'entre elles ont déjà présenté des candidatures, certaines d'entre elles sont déjà conventionnées, et les autres qui aspirent à devenir conventionnées avec l'ANBG. D'accord. Et vous attendez qui exactement au salon étudiant ? Est-ce que ce sont les futurs bacheliers ou encore ceux qui sont à la maison, peut-être depuis un an, deux ans, qui veulent changer peut-être de filière ? Très bien. C'est une très belle question. Alors, justement, comme je le soulignais, la question de l'orientation a réveillé une certaine importance. Lorsqu'on est en parcours secondaire, beaucoup ont une vision assez restreinte des possibilités de formation qui s'offrent à eux. Et du coup, nous, nous voulons justement offrir cette plateforme-là, le salon étudiant, en l'occurrence, de Libreville, pour montrer aux élèves ce qu'avec un bac B, on est capable de faire. Ce qu'avec un bac A1, on est capable de faire. Ce qu'avec un bac C, ainsi de suite, on est capable de faire. Voilà. Nous attendons justement un certain nombre de personnes à cet événement. En l'occurrence, les étudiants et les élèves en classe d'examen. Pourquoi pas ceux de première ? Parce que, justement, le projet d'études, c'est quelque chose qu'il faut concevoir, c'est quelque chose qu'il faut prendre du temps, il faut s'y investir. Il faut réfléchir, évidemment, avec les parents, parce que c'est ce que nous souhaitons, d'ailleurs, que les parents accompagnent leurs élèves lors de cet événement, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de flou autour de ce qui se passe. Nous voulons plus de lisibilité, nous voulons justement être clairs, transparents dans tout ce que nous entreprenons lors de ce salon. Et c'est pourquoi, justement, nous voulons inviter les responsables d'établissements qui auront la possibilité, ce jour-là, de pouvoir échanger avec les conseillers pédagogiques, avec les représentants, je ne vais même pas dire représentants d'établissements, mais sinon les doyens, en l'occurrence, M. Caïs, qui est là présent, et d'autres universités qui seront là également représentées par leurs propres directeurs généraux ou doyens, si vous voulez. Les inscriptions seront-ils possibles sur place ? Bien sûr. Alors, nous avons justement mis sur notre site internet, shopuniversities.org, une plateforme sur laquelle les élèves pourront se faire préenregistrer au salon, c'est-à-dire là, si vous allez sur notre plateforme tout de suite, sur l'onglet événements, vous allez trouver un ensemble de programmes que nous avons déjà prévus pour toute l'année, mais je vais m'attarder sur celui du salon de l'étudiant Destination Tunisie, puisque c'est pour ce qu'on nous sommes là. Vous allez voir comme un petit onglet sur lequel vous allez cliquer réservation. La réservation va vous amener à remplir un formulaire de deux pages sur lequel vous allez donner votre établissement, vous allez pouvoir demander un rendez-vous avec les établissements qui seront présents pour avoir plus ample explication sur une formation ou une telle autre. Et une fois cela est rempli, il vous génère un QR code. Le QR code vous permettra justement d'être identifié et nous également de constituer la base de données qui permettra de ce qu'on puisse avoir un feedback entre l'élève ou le parent d'élève et les différents établissements. Je voudrais rebondir aussi sur votre question, en complément à ce qu'avait dit M. Nguema, c'est qu'en fait, la cible principale, c'est vrai, nous, les efforts que nous avons faits sont principalement pour les bacheliers. Ceci étant, les établissements qui viennent, ils ont des cursus qui vont jusqu'au master ou jusqu'au diplôme d'ingénieur, c'est-à-dire cinq ans après le bac. Ceux qui sont en cours de réorientation peuvent venir participer parce qu'il y a des admissions parallèles. Vous pouvez avoir fini une année dans un établissement au Gabon où vous voulez poursuivre votre deuxième année. Il y a la possibilité de reconnaissance des crédits obtenus. Ah, d'accord. En fait, on pensait qu'on devait recommencer. Ça dépend, en fait. C'est pour ça que si le cursus est à 80 % corrélé avec celui que vous choisissez de faire en tunisie, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle un transfert de crédit. Vous avez aussi la possibilité, une fois que vous avez terminé votre diplôme de licence ou de diplôme de prépa, de poursuivre soit en master, soit en cycle ingénieur. Donc voilà, en fait. Mais nous, c'est vrai que principalement, la communication, les rendez-vous qu'on avait pris, c'est principalement pour les lycéens. Mais ça reste ouvert aussi aux ceux qui ont des licences et des masters. Les cours sont dispensés en quelle langue dans les établissements ? Je crois qu'en Tunisie, on parle bien français. Oui, en fait, tous les cursus en Tunisie sont délivrés en français, excepté quelques universités qui font du droit en arabe ou sinon ceux qui étudient l'arabe. Mais généralement, tout... Et puis aussi la théologie. Mais sinon, tout le reste est en français. Et on a une nouvelle dynamique, en fait, qui se crée en Tunisie maintenant depuis trois ans. C'est qu'on a des établissements qui commencent à offrir les doubles cursus français et anglais. Parce qu'on a une demande aussi bien nationale qu'internationale où des jeunes aspirent de plus en plus à avoir des formations et des cursus en anglais. D'accord. Et pour ceux qui ne sont jamais allés en Tunisie, par exemple, le coût moyen, la vie, est-ce que vous avez des conseils par rapport à ça ? Oui. Alors, la bonne nouvelle, je sais que beaucoup de Gabonais ne le savent pas, c'est qu'entre nos deux pays, en fait, on a un accord où on peut voyager mutuellement sans visa. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître et reconnaître. Et d'ailleurs, je profite de cette tribune pour inviter tous les Gabonais à venir visiter la Tunisie, ses plages, ses belles villes et ses soirées nocturnes assez divertissantes. Mais pour un étudiant, en fait, il faut savoir que le coût de vie en Tunisie n'est pas cher. Ça, c'est aussi quelque chose... Nous, quand on vient au Gabon, on calcule nos petits sous parce que c'est vraiment cher. Votre niveau de vie est beaucoup plus élevé que le nôtre. Alors, comment j'explique ? Par exemple, pour louer un appartement au cœur de la capitale, si vous êtes en colocation, ça vous coûte entre 100 et 200 dinars. Ça veut dire entre 30 et 50 euros. J'aurais du mal peut-être à le convertir en serfas. Ça, ça ferait 30 000 francs par exemple. 30 000 francs, voilà. Et les frais de vie, consommation... C'est abordable ? Très abordable, en fait. Je vous donne... Vous allez dans un restaurant respectable pour 5 euros, 4 euros, vous avez un bon repas. D'accord. D'accord. Donc, en fait, en Tunisie, les frais de vie et de location, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher. Et même en termes d'État... Alors, la question est pourquoi ? En fait, la Tunisie est un pays qui est resté assez social, où, en fait, l'État contribue beaucoup à la maîtrise des coûts et à la réduction, en fait. Tout est contrôlé. Donc, on aura tous ces conseillers sur place pour nous expliquer les coûts de vie et aussi des différents établissements. On a fait le tour de questions. Vous avez autre chose à ajouter ? Peut-être nous rappeler les dates et les horaires ? Ok, très bien. Le salon de l'étudiant se tiendra du 16 au 19, donc le mercredi au samedi de cette semaine. D'ailleurs, vous êtes tous invités, parents, élèves, conseillers pédagogiques, directeurs, représentants d'établissements, lycées ou instituts supérieurs, écoles supérieures, j'en passe. Nous vous attendons tous massivement nombreux. Et nous rappelons que Shop Universities, en partenariat avec la Connect, vous attendront pour répondre à toutes les questions sur le choix de votre orientation. Monsieur Mabrouk, un dernier mot ? Alors oui, moi, je voudrais juste rajouter aussi que Shop Universities, c'est pour ça qu'on a voulu faire un partenariat avec eux et travailler sur cet événement, en fait, jouera le rôle du relais, en fait, si le jour... Parce que nous, on sera là jusqu'à samedi. Une fois qu'on part, il y aura Shop qui sera là pour leur expliquer, les accompagner à constituer des dossiers, aux formalités de voyage, aux formalités d'arrivée à la Tunisie. Et voilà. Merci beaucoup. C'était M. Ndanguema Philippe, responsable pédagogique, et M. Kais Mabrouk, représentant de Connect, qui vient de nous parler du salon étudiant de Libreville, destination Tunisie. On vous souhaite de passer une agréable journée à l'écoute des programmes d'UrbanFM. Merci, Manu. UrbanFM 104.6